Lancé aux Loiretains, les habitants du Loiret, achevé le grand mémorial du Loiret pour ce 11 novembre 2019, puisque les archives départementales avaient décidé de leur proposer ce travail à eux, plutôt qu'à une entreprise commerciale. C'est une opération dite d'annotation collaborative, c'est-à-dire qu'on permet aux internautes, particulièrement aux internautes loiretains qui ont des ancêtres loiretains, de venir enrichir le contenu qu'on leur met à disposition. La première étape de ce travail a donc été la numérisation des 150 000 livrets militaires des Loiretains qui furent engagés dans cette immense tragédie qui marqua le début du XXe siècle, puis de faire appel aux Loiretains du XXIe siècle. Nous, ce qu'on a proposé aux internautes, c'est qu'à partir des images qu'on a numérisées, ils puissent aller ajouter les informations qu'ils lisaient dans la fiche. Donc ça demande un peu quelques compétences pour arriver à lire les documents, mais assez vite ils se sont pris au jeu et ils sont allés regarder toutes les fiches matricules qu'on avait mises en ligne pour ajouter le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, le lieu de résidence, mais aussi la profession ou le degré d'instruction qui sont des éléments extrêmement intéressants ensuite quand on veut faire de l'histoire. L'enfer que vécurent ces hommes, nul ne l'a mieux raconté que l'immense écrivain que fut Maurice Genevois dans son livre, Ceux de XIV. Maurice Genevois, blessé sur la crête des Éparts en 1915, était Loiretain. Et donc ? Eh bien dans ce registre matricule, on trouve par exemple l'affiche de Maurice Genevois. Et donc on voit dans ce registre l'ensemble de ses affectations pendant sa conscription, ses blessures, ses citations dans différents ordres, ainsi que son état civil ou encore des détails physiques puisqu'à cette époque-là, on mettait systématiquement la couleur des yeux, des cheveux, etc. Aux archives départementales du Loiret, il s'agit donc de fournir aux historiens davantage de matière, mais aussi de transmettre la mémoire de ces hommes des tranchées. Des classes y travaillent, notamment en s'exerçant écrire des lettres à la façon de ceux de XIV. Sous-titrage ST' 501